Bonjour, si vous vous souvenez de ma dernière participation au Trophée Anton avec ma Liva Vitesse, vous vous souviendrez sans doute que j'ai fini bon dernier parce que mon bateau s'est mis à ralentir significativement. J'ai constaté un blocage et à l'époque sur le bassin je n'ai pas su dire si la machine était grippée ou si l'arbre de transmission l'était. Moralité, je la démonte aujourd'hui pour regarder. Et je constate, hélas, que je ne trouve rien d'anormal. Pour pallier d'éventuelles nouvelles difficultés, j'utilise une graisse marine, Marine Grease Pro Boat, qui a l'avantage d'être relativement épaisse, donc elle ne va pas filer, et surtout résistante à l'eau. Pour la glisser dans l'arbre, d'un côté, j'en mets un tout petit peu sur l'arbre parce que de toute façon je n'arrive pas à passer la bague, sachant que je n'avais pas envie de démonter toute la chaudière pour pouvoir sortir mon arbre. L'arbre est malheureusement bloqué par la chaudière, ici. Vous voyez, si je vais jusqu'au bout, du coup je m'en mets plein les doigts, elle est bleue. Mais de toute façon je n'arrive pas à sortir l'arbre, ici, de son tube. Donc je mets un tout petit peu de gras, je l'avais déjà fait mais je vous le remonte, je mets un tout petit peu de gras. Et de l'autre côté, j'ai gavé le trou avec le doigt, et surtout j'ai utilisé un petit bout de bois pour pousser le gras le plus possible, parce qu'il y a avant la bague ici un petit espace que je souhaite voir la graisse occupée, ce qui fait que quand je vais repousser l'arbre dans, ici, son tube, la graisse ne devrait pas trop ressortir. Je vais essayer, donc ici je pousse, évidemment c'est gras. Ici le gras, malheureusement, vous voyez, ce n'est pas la peine d'en mettre trop parce que de toute façon, il va se coller au niveau de l'entrée. Je pousse, je pousse. Et vous voyez, ça commence à sortir. Donc je vais tout de suite reculer et recommencer avec... Ah ben voilà, le gras est rentré. Donc je vais repousser le gras, si possible, avec mon petit bâton. Voilà. Donc c'est la technique que je pratique, entre guillemets, lorsque le tube de détembeau n'a pas de graisseur. L'avantage d'un trou dans le... Et je n'ai pas la place. Et je n'ai pas cherché. Donc l'avantage de ce système, c'est que la graisse est permanente. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas mettre une graisse très fluide. Donc là, je vais mettre les deux mains. Donc je vais arrêter cette vidéo pour d'un côté bloquer le gras et de l'autre côté pousser la graisse. Donc voilà une idée de graisse à utiliser sur vos arbres. Je pense que cette graisse n'est à utiliser que pour nos divers navigants. En effet, elle est trop épaisse pour les off-shores et freinerait trop leurs minuscules arbres. C'est pour ça que tous mes amis utilisent à la limite de la WD40 pour les nettoyages, mais ne mettent quasiment pas de gras ou vraiment de la paraffine sur leur... sur leur transmission, qu'elle soit flex ou rigide. Puisque sur une transmission de type 2 mm corde à piano, le moindre frein peut être très pétanisant. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous donne une petite idée de manière de procéder à l'entretien de vos bateaux. Au revoir les amis ! Sous-titrage ST' 501